Bonjour, aujourd'hui on va parler de la biologie de la FIV, la FIV classique, la FIV assistée, ce qu'on appelle la LICSI, l'injection intracytoplasmique de spermatosubles ou la fécondation in vitro. On va parler de deux techniques d'AMP qui sont importantes et qui occupent une place importante dans la prise en charge en assistance médicale à la procréation. D'abord, on va commencer par une introduction. Il faut savoir que le succès d'une façon générale de la FIV au LICSI, c'est au dépend du progrès des milieux de culture. Les milieux de culture jouent un rôle important dans le résultat de la fécondation in vitro ou l'injection intracytoplasmique de spermatosubles. Alors la FIV, la fécondation, d'une façon générale, classique ou assistée, FIV classique ou XI assistée, elle se déroule en deux à cinq jours. Il y a d'abord le J0, le jour J, le premier jour, il y a recueil et mise en culture des ovocytes. Recueil des ovocytes, recueil et préparation du sperme. Ensuite, toujours au point au J0, insémination ou micro-injection des ovocytes, deux à trois heures, deux à quatre heures après ponction. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la dénudation qui doit se faire deux heures après l'XI ou 18 heures après la FIV. Et la mise en culture des embryons qui va se dérouler sur deux à cinq jours. Et ensuite, à la fin, il y a le transfert embryonnaire ou la vitrification, deux choses différentes. Voilà les étapes de la FIV ou l'XI, les étapes globales. Et on va détailler toutes ces étapes, d'accord, un pas. Alors, en FIV classique, la fécondation vitraux, les indications, il y a l'origine, l'indication, il y a les indications féminines et masculines. Alors, il y a la pathologie tubaire, bien sûr, l'obstruction tubaire partielle ou totale, ça c'est objectifé à l'estéroserpingographie, lorsqu'il n'y a pas de passage. Ça, c'est la première indication qui a été faite au départ. Les trompes sont imperméables et le contact entre les deux gamètes ne se fait pas. Donc, ça c'est. Ensuite, les autres, l'endométriose, le trouble de l'ovulation, les anomalies de la glaire cervicale, les anomalies où la glaire est imperméable ou elle est hyperperméable, où elle laisse passer beaucoup de sparmesudes. Et ensuite, l'infécondité d'origine inexpliquée. Alors, les origines masculines, il y a les oligoasteno-thératozoospermies modérées. Surtout, le TMS, il est favorable pour la FIF. Donc, on a une altération modérée du sperme. Vous voyez, les indications, si vous l'avez remarqué, les indications sont beaucoup plus prédominantes du côté féminin que du côté masculin. Et on fait beaucoup plus de FIF lorsqu'il y a une origine féminine. D'accord ? Et surtout, l'indication de la FIF, surtout lorsqu'on a un TMS qui est favorable pour les indications masculines. Alors, concernant l'ICSI, la FIF assistée ou l'ICSI, il y a l'infertilité féminine, il y a l'origine féminine et l'origine masculine. Alors, concernant l'infertilité féminine, parce qu'on se pose toujours la question, l'ICSI, c'est pour l'origine masculine lorsqu'il y a une atteinte sévère. Mais non, il y a des indications féminines. Lorsqu'il y a un échec ou possible de fécondation en vitro. C'est-à-dire un échec lorsqu'on fait la FIF et ça ne donne pas de zygote, ça ne donne pas d'ovocytes fécondés. Et là, donc, il y a un problème d'origine. Là, on passe à la fécondation à l'ICSI. Ou lorsqu'il y a une possible fécondation en FIF. Possible fécondation lorsque le nombre d'ovocytes fécondés est inférieur à 20%. Une deuxième indication, lorsqu'il y a un nombre faible d'ovocytes ou avec ou sans une mauvaise qualité ovocitaire. Lorsqu'il y a une altération de la zone pellucide. Dans certains cas, la zone pellucide, elle est imperméable et elle ne permet pas la fixation de spermatozoïdes. Donc, elle ne permet pas le passage. Et là, on est obligé de faire la microéjection. Lorsque les ovocytes sont vitrifiés, lorsqu'on travaille, on a des ovocytes vitrifiés et congelés, on est obligé de faire l'ICSI parce qu'ils sont décoronisés. Ou lorsqu'il y a une exocytose prématurée de granules corticaux. L'exocytose prématurée, lorsqu'elle est faite, c'est pour empêcher le passage d'autres spermatozoïdes. Des granules corticaux. Et cette exocytose, elle rend la zone pellucide impréméable au passage de n'importe quel spermatozoïde. Et cette exocytose, lorsqu'elle est prématurée, elle se fait avant le passage lui-même de l'ovocyte. Dans certains cas pathologiques. Autre cas, lorsqu'il y a le PGT, le test génétique préimplantatoire, lorsqu'on va faire le test génétique, on fait l'ICSI parce qu'il y a un risque de contamination. Lorsqu'on fait le FIV, il y a toujours des spasus utiles qui sont collés au niveau de la périphérie. Il y a un risque. Lorsqu'il s'agit d'une HIV ou hépatite C, on fait l'ICSI pour éviter le maximum de contamination. Et lorsqu'il y a une sérodiscordance du couple, l'un est positif, l'autre est négatif, bien sûr, on a intérêt à faire la micro-éjection. Et en dernier lieu, lorsqu'il s'agit d'une maturation in vitro, la maturation in vitro, bien sûr, il y a une décoronisation. Et là, d'abord, la maturation, on fait toujours systématiquement l'ICSI parce qu'il y a d'abord une décoronisation et ces ovocytes qui sont précieux, donc on a besoin d'avoir le maximum d'ovocytes fécondés. Donc on fait la micro-éjection. Sur le plan, les indications masculines, lorsqu'il s'agit d'un déficit sévère ou extrême du sperme, le TMS est inférieur à 200 000 spermatozoïdes, ou lorsqu'il s'agit d'une azoospermie obstructive ou non-obstructive, même si on fait la ponction du PDDM ou le canal différent ou la biopsie est suculaire, on va faire systématiquement l'ICSI. Et autre indication, lorsqu'il s'agit d'un anticoron anti-spermeatozoïdes supérieur à 80% et qui sont fixés sur la tête, alors là, on fait l'ICSI, bien sûr, et lorsqu'il s'agit d'une teratoseospermie extrême polymorphe. Monomorphe, bien sûr, dans certains cas, on n'a pas besoin de faire l'ICSI, mais lorsqu'il s'agit d'une teratoseospermie extrême et polymorphe. Voilà en ce qui concerne les indications de l'ICSI. Vous voyez que les indications sont beaucoup plus larges que chez le cas de FIV, mais de toute façon, il faut savoir que lorsqu'il s'agit de l'ETMS, c'est un élément du jugement important. Il permet de trier, lorsque le nombre est très faible, un verreur de somine, ou lorsqu'il s'agit d'une teratose, ou un problème immunologique sévère, et là, on a intérêt à faire la micro-injection. Alors, le contenu de ce cours, on va développer plusieurs éléments. Alors, on va parler des milieux de culture in vitro, parce qu'on a déjà expliqué que la FIV, elle marche s'il y a un progrès de ces milieux de culture. Donc, quels sont les milieux de culture ? Quels sont les éléments nécessaires à la culture embryonnaire, d'abord ? On va parler de la préparation des ovocytes, on va parler de la préparation du sperme, on va parler de l'insémination en cas de FIV ou la micro-injection en cas d'ICSI, la fécondation en elle-même, aussi bien en ICSI qu'en FIV, le développement embryonnaire, et à la fin du cours, on va parler du concept de qualité. Le concept de qualité, on ne va pas beaucoup insister, mais surtout, on va parler des autres, les précédents, le développement, la préparation, la culture, qui sont très importants. Alors, voilà un schéma qui vous permet de voir un peu la préparation, et la culture, le transfert des embryons, les six étapes. Alors, les milieux de culture pour la FIV ou l'ICSI, il y a les milieux de culture, les systèmes de culture, on parle de la culture pour FIV et on parle du système de culture, c'est-à-dire, il y a la culture in vitro, on peut la subdiviser en deux, les milieux et les systèmes de culture. Alors, on va commencer d'abord par les milieux de culture pour la FIV. Alors, ces milieux de culture, il y a le système de culture, bien sûr, il y a les boîtes, l'huile, le minéral, la phase gazeuse, l'incubateur, ça c'est le système. Mais on va développer au départ, on va commencer à s'intéresser aux milieux de culture. Alors, les milieux de culture, il faut savoir que, quelle est la différence, on se pose la question, quelle est la différence entre une culture in vitro et une culture in vivo. Alors, ce qui manque du vivo par rapport à la culture in vitro, c'est, il faut savoir que, in vitro, les facteurs autocrines manquent. Il y a les facteurs autocrines qui manquent, c'est-à-dire les facteurs autocrines, les facteurs qui sont sécrétés, qui sont en interaction entre l'embryon et l'endomètre. Il y a des facteurs qui jouent un rôle important dans le développement de l'embryon. Alors, ces facteurs qui ne se trouvent pas dans le milieu in vitro, on n'a pas de facteurs, on n'a pas de sécrétion. On essaye de trouver un milieu, mais on n'a pas cette interaction, interaction entre l'embryon et l'endomètre. On ne l'a pas in vivo. Alors, ce manque de facteurs, ce manque de dialogue mère, endomètre-embryon, entraîne une réduction de la viabilité des embryons, c'est-à-dire une aberration chromosomique. Il y a des aberrations, altération d'expression des gènes de l'embryon et une désynchronisation de la maturation ovocitaire. Alors, il y a aussi une apoptose importante. Le manque de ces milieux entraîne une apoptose cellulaire embryonnaire importante. Et donc, voilà en ce qui concerne ce manque. Donc, il faut tenir compte qu'on ne peut pas reproduire les milieux in vivo, on ne peut pas les reproduire, mais on essaye au maximum d'atteindre le seuil minimal de ces milieux in vivo. Alors, voilà un schéma qui vous montre l'in vitro et l'in vivo. Donc, l'in vivo, c'est des embryons qui vont interagir entre eux parce qu'on va les mettre en culture, mais in vitro, pardon, in vitro, c'est les embryons qui vont interagir et l'in vivo, c'est l'embryon, l'interaction de l'embryon avec l'endomètre. Alors, les milieux de culture, qu'est-ce qu'on a besoin ? Quels sont les éléments, les molécules piliers afin de réussir la culture embryonnaire ? Alors, il y a d'abord le glucose. C'est un élément important, le glucose, pour la survie, pour le développement embryonnaire. Et quoi d'autre ? Il y a des macromolécules, on va les voir, l'albumine ou autre. Il y a les acides aminés et il y a un autre acide, éthylène, diamine, tétraacétique, le DTA, qui est aussi important et qu'on ne peut pas passer à côté. Donc, ces éléments de culture, ils ne sont pas, ils vont intervenir à différents stades du développement embryonnaire. Ils ne sont pas à la même dose au cours du développement embryonnaire. Et on va voir cette variation de ces quatre, on va les classer en quatre, quatre milieux de culture. On commence par le glucide. Alors, le glucide, la concentration, elle diffère. Le besoin de l'embryon en glucides diffère. Les glucoses, lorsqu'on parle de glucides, surtout, il y a le lactate, le pyrivate, mais surtout les glucoses. Le besoin en glucoses diffère selon le stade de développement embryonnaire. Au départ, c'est-à-dire de G0 à G3, jusqu'au troisième jour de développement embryonnaire, l'embryon, il n'a pas besoin d'une quantité importante de glucoses. C'est-à-dire, les besoins en glucoses sont minimes. Par contre, au-delà du troisième jour, les besoins sont beaucoup plus importants en glucides. D'accord ? Alors, le glucose, lorsqu'on a le besoin, on a expliqué que ces besoins sont faibles, mais lorsqu'on a une dose supérieure à 1 millimole, lorsqu'on a une dose de glucose supérieure à 1 millimole au milieu de culture de G0 à G3, alors ça, elle devient, cette dose, elle est toxique pour l'embryon et elle va stopper le développement embryonnaire. Donc, de G4 à G5, les besoins sont faibles, sont beaucoup, faibles, mais c'est toujours beaucoup plus important que la première période. et cette dose de 0,5 millimole par litre permet la viabilité et le développement embryonnaire. Alors, le glucose intervient dans la biosynthèse d'énergie, la biosynthèse de la membrane lipidique de l'embryon, la biosynthèse des acides nucléiques, toujours de l'embryon, donc il joue un rôle important dans le développement et le métabolisme embryonnaire au stade précoce et même au stade tardif et au stade précoce de façon moins faible mais au stade au-delà du G3 de façon beaucoup plus importante. Alors, les acides aminés, il y a deux types d'acides aminés, les acides aminés non essentiels et les acides aminés essentiels. Vous voyez la liste de ces différents acides aminés non essentiels ou essentiels et il faut savoir que les non essentiels agissent au niveau au stade précoce sur l'embryon de G0 à G3 et interviennent au stade tardif c'est-à-dire de G4 à G5. Elles jouent un rôle important sur le trophoblast et la blastocèle comme vous le voyez. Donc, le trophoblast, on voit ici le trophoblast et la blastocèle. Par contre, les acides aminés essentiels vont agir, vont intervenir surtout au niveau du développement de la masse cellulaire interne. Ça, c'est la masse, ça, c'est le trophoblast, ça, c'est la blastocèle, bien sûr. Ils vont agir sur la masse cellulaire interne de l'embryon parce qu'au stade blastocyste, il y a deux types de cellules. Il y a les cellules du bouton embryonnaire et les trophoblastes. Le trophoblast, il va donner une naissance au placenta et cette masse cellulaire interne, elle va donner naissance au foetus. Vous voyez que deux lignées cellulaires et chacune, chaque lignée est destinée à la formation d'un organe. Alors, ça, c'est concernant les acides aminés. Alors, vous voyez sur cet histogramme, vous voyez qu'il y a une différence significative au niveau de la formation des zygotes avec ou sans acides aminés. Donc, la différence, elle est importante. Donc, avec acides aminés, le taux d'obtention des zygotes, il est important de vocéde fécondée. Le taux d'obtention d'embryon AG2, il est significativement plus important par rapport à un milieu qui ne contient pas d'acides aminés et le taux de développement embryonnaire est significativement plus important que dans un milieu qui ne contient pas d'acides aminés. Donc, la différence, elle est importante aussi bien au niveau de la fécondation que la segmentation que l'obtention de blastocyste. Ça, en ce qui concerne les acides aminés. Les inconvénients de ces acides aminés, alors l'inconvénient majeur, c'est qu'à 37, il y a les acides aminés qui se transforment en ammoniac. L'ammoniac, il est toxique. Donc, on a intérêt de changer les milieux de culture tous les 24 heures et surtout avant 48 heures afin d'éliminer, afin d'éviter la formation d'ammoniac. Et c'est qu'est-ce qui donne l'ammoniac surtout ? Le glutamine. Le glutamine, lorsqu'on a une concentration de glutamine, il y a risque de transformation, l'analyne de glutamine ou le glutamine, risque de transformation en ammoniac. Et l'ammoniac, il est toxique pour l'embryon et on a intérêt à, il faut réfléchir, il faut toujours penser qu'on a intérêt de changer les milieux de culture afin qu'on évite cette toxicité embryonnaire. Alors, l'ammoniac, qu'est-ce qu'il a pour rôle ? Vous voyez cette courbe, on voit la courbe, la formation à partir de 24 heures, donc à 24 heures, la culture 24 heures et là, 120 jours, 120 heures, pardon, on voit le taux d'ammoniac qui va atteindre les 500, au-delà de 500 micromoles par litre. Donc, la concentration, elle est exponentiellement importante et cet ammoniaque, il va inhiber le métabolisme de l'embryon, il va inhiber la régulisation du pH intracellulaire et va inhiber l'expression génique. Donc, il est toxique aussi bien sur le métabolisme que sur la régulation génique de l'embryon. Alors, voilà en ce qui concerne l'inconvénient de l'utilisation de l'ammoniac. Pardon, des acides aminés et surtout les glutamines ou l'alanine. Glutamine. Alors, le dernier élément qui joue un rôle important c'est le DTA, l'acide éthylène diamine tétraacidique. Alors, cet acide, il est bénéfique pour l'embryon au stade précoce G0 à G3, il est bénéfique sur le développement embryonnaire, mais il est bénéfique à une faible dose sur la culture au stade blastocyste, mais il est toxique lorsque la dose elle est à 200, à partir de 100 micromoles, il devient toxique sur l'embryon et qu'est-ce qu'il entraîne ? Il entraîne cette toxicité, il y a une toxicité au niveau du bouton embryonnaire. Il va entrer cette toxicité, vous voyez ce bouton embryonnaire, comment il est nécrosé, les cellules sont nécrosées, c'est à cause d'une forte concentration au NDTA. Et cette nécrosité, lorsqu'on parle de nous, c'est une diminution, c'est une inhibition du taux de grossesse évolutif. Voilà, il faut respecter, ce qui est important, c'est de respecter les doses selon le stade de développement embryonnaire concernant l'utilisation de ces milieux de culture en fibre ou en exibes. Alors, le macromolecule, le dernier, pardon, le macromolecule, on a deux, l'albumine, l'albumine, surtout sur l'embryon, elle va, le blasto, le développement, elle tamponne le pH, elle permet de tamponner le pH, d'équilibrer le pH, elle régularise l'osmolarité, elle joue un rôle dans la nutrition de l'embryon, la segmentation, la division cellulaire de l'embryon et stabilise la membrane embryonnaire. Il y a l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, il est important, l'acide hyaluronique, puisqu'il y a des récepteurs, le CD44, c'est des récepteurs qui existent aussi bien au niveau de l'endomètre qu'au niveau du blastocyste et cet acide hyaluronique joue un rôle important dans l'implantation, la première phase d'implantation. Donc, lorsqu'on va rajouter l'acide hyaluronique dans la culture embryonnaire, dans le milieu de culture, on va amplifier, on va augmenter le taux d'implantation embryonnaire puisque cet acide hyaluronique présente des récepteurs qui existent aussi bien dans l'embryon, sur la membrane, sur la périphérie de l'embryon, qu'au niveau de l'endomètre. Ça, voilà en ce qui concerne les macromolécules qui sont importantes pour le développement embryonnaire. Alors, vous voyez cette image, cet histogramme, pardon, qui montre avec l'acide hyaluronique et son acide hyaluronique. Donc, l'implantation, elle est augmentée avec l'acide hyaluronique, l'implantation embryonnaire et le développement fœtal, il est beaucoup plus important que son acide hyaluronique. Donc, le blanc, c'est absence, sans acide hyaluronique et ce qui est noir, c'est la présence d'acide hyaluronique dans le milieu de culture. Donc, elle a un effet positif sur l'implantation et le développement embryonnaire. Donc, si on fait une comparaison entre les deux milieux de culture, au stade précoce ou au stade tardif, au stade clivage et au stade blastour, donc, le milieu diffère selon les différents composés qu'on vient de décrire. Le milieu, le premier milieu de G0 et G3 doit être pauvre en glucose contenant des acides aminés non essentiels et les riche acides, éthylènes, diamines, tétraacétiques. Par contre, lorsqu'on fait la culture prolongée, le milieu de culture doit être à l'opposé, riche en glucose, contient tous les acides aminés essentiels et les nombres essentiels et les pauvres en EDTA. D'accord ? Voilà cette comparaison et il faut avoir cette notion des différences, le besoin de l'embryon s'en diffère selon que au stade plecos ou au stade tardif. Alors, on a parlé du milieu de culture, on va parler du système de culture pour la FIF. Le système de culture, il y a l'huile minérale ou paraffine, il y a deux types d'huile, minérale ou paraffine. L'huile minérale ou paraffine stabilise les conditions de culture, c'est-à-dire, il stabilise les conditions de culture, donc il évite l'évaporation parce qu'on va couvrir avec l'huile minérale ou paraffine, on va couvrir le milieu, le milieu là où il y a les envosites ou les embryons. Donc, on va le placer à 37 degrés. Donc, il y a un risque d'évaporation si on ne couvre pas avec l'huile. Il va réduire la diffusion des gaz. On sait qu'on a un certain pH et on a une certaine équilibration, donc on va réduire la diffusion des gaz. Il maintient une température qui joue un rôle dans la stabilisation de la température. Il maintient les conditions de stérilité. Lorsqu'on est l'huile, lorsqu'elle couvre le milieu de culture, va éviter la contamination. Il absorbe des toxines et en même temps il contient des toxines. Mais il absorbe les molécules, les métaux lourds, il va les absorber et comme ça l'embryon est à l'abri de ces métaux. Lorsqu'on va couvrir avec, il va absorber du milieu de culture tous les métaux qui peuvent exister dans le milieu. Donc, tout ce qui est toxines, il y a toujours des toxines et il contient un faible taux de toxines. Il ne faut pas oublier qu'il contient toujours un faible taux de toxines. Ça, c'est l'huile, minérale ou paraffine. Bon, je ne veux pas me prononcer sur quelle huile minérale doit-on utiliser mais on va dire que le minéral ou le paraffine sont toujours bénéfiques pour la culture embryonnaire. Alors, on a parlé des milieux de culture, de l'huile minérale, ensuite on va parler des gaz et du pH. Alors, le gaz, le pH, il y a le gaz et le pH, donc le pH de la culture, il dépend d'un tampon de bicarbonate dans l'humiliculture et la concentration sur deux pour avoir un pH équilibré. Alors, quel est le pH, l'optimal, le pH important pour la culture embryonnaire ? Il y a différentes combinaisons de gaz. vous voyez qu'il y a 5% de CO2, 5% d'oxygène et 90% d'azote. Ce mélange de trois gaz, ces trois gaz permettent d'obtenir un pH entre 7,4 et 7,5 qui n'est pas terrible ce pH. Par contre, l'utilisation de 5% de CO2, 5% d'oxygène et 89% d'azote permet d'obtenir un pH entre 7,2 et 4, moins important. Et c'est ça, le pH optimal pour une meilleure culture embryonnaire, il est situé entre 7,2 et 7,4. Par contre, lorsqu'on n'utilise que, on n'utilise pas le tri gaz, le trois gaz, on n'utilise que le CO2. Il y a des incubateurs à CO2 et le CO2 et elle va utiliser l'air ambiant dans la salle et tout ça. Donc, d'une façon générale, le pH est compris entre 7,4 et 7,5. Donc, le pH, il joue un rôle important dans la culture et la qualité de l'embryon. Donc, on a parlé du CO2, de gaz, d'une façon générale, l'oxygène, l'azote, et on a parlé du bicarbonate, le tampon bicarbonate dans le milieu de la culture. Alors, on a parlé de gaz, les incubateurs. Alors, vous voyez que lorsqu'on utilise 5% d'oxygène, on obtient des embryons de bonne qualité. Par contre, lorsqu'on utilise une dose au-delà de 5, au-delà de 10%, 20%, on a une altération de la survie et une altération de la qualité du blastocyste. Vous voyez la différence, elle est importante. Donc, on a intérêt à avoir un pH inférieur ou égal à 5%. Et, pourquoi pas, 5%, c'est la valeur seuil, la valeur maximale pour avoir une meilleure qualité embryonnaire. donc, lorsque le taux d'oxygène est important, il va réduire la réduction des blastomères, des cellules, des blastomères et un taux de blastocyste faible. Donc, il y aura altération et bien sûr, un taux d'implantation faible avec cette dose, ce pourcentage important de CO2. Alors, il n'y a pas que le pH extracellulaire. On a parlé de pH tout à l'heure 7,2, 7,4. C'est le pH extracellulaire. C'est le pH du milieu de culture. Mais, il y a ce qu'on appelle le pH I. C'est le pH intracellulaire. Alors, ce pH intracellulaire doit être égal à 7,2. Par contre, le pH O c'est le pH extracellulaire. C'est le pH du milieu de culture doit être entre 7,2 et 7,4. Voilà les conditions pour garantir un développement embryonnaire. Donc, on a intérêt d'utiliser le CO2 à 6%, pas au-delà de 6,5%. 6%. Un pH intracellulaire de 7,2 et un pH extracellulaire du milieu de culture 7,2 et 7,4. Donc, le pH intracellulaire il dépend de la présence d'acides aminés et surtout les lactates. Par contre, le pH du milieu de culture il dépend de la dose en biocarbonate de sodium qui doit être de 25 millimoles par litre. Vous voyez deux éléments, deux facteurs importants pour réussir. Ah, et avec le 6% de CO2, bien sûr, avec le 6% de CO2, ça permet une synchronisation au niveau de la culture embryonnaire et la réussite de la culture au stade blastocyste. Voilà les conditions des incubateurs et le milieu de culture et le pH en même temps. Le gaz, l'oxygène, le bicarbonate, les acides aminés pour le pH intracellulaire et la dose de bicarbonate de sodium qui doit être à 25 millimoles qui permet d'avoir un pH optimal pour la culture et pour le développement embryonnaire. On n'utilise pas les PES dans le milieu ou le MOPS. Il y a deux milieux différents, le PES et le MOPS. Le PES et le MOPS permettent d'avoir un pH stable mais elles ne doivent pas exister. Le milieu qui contient les PES ou le MOPS on ne peut pas les mettre dans un incubateur à CO2 parce qu'il devient toxique pour l'embryon. Donc le PES il faut mettre les embryons dans un milieu ou les embryons ou les zygotes en cours de culture dans un milieu épaisse mais loin de CO2 loin de 6% de CO2 dans ce cas. Les 6% vont avoir un fait toxique sur l'embryon en présence de l'épaisse ou du MOPS dans le milieu de culture. Donc il faut choisir. ou utiliser le PES pour avoir un pH loin de l'incubateur lorsqu'on manipule lorsqu'on fait la micro-injection on est loin de l'incubateur on peut utiliser le PES parce que le PES il garantit un pH stable ou on utilise le CO2 le bicarbonate et tout ça en présence de CO2. D'accord ? Voilà deux conditions et ça c'est important pour le développement. Alors donc on a parlé le système d'éculture on a parlé des milieux l'huile minérale les gaz et les incubateurs on parle des incubateurs ça c'est une image d'un incubateur à 3 gaz vous voyez c'est un incubateur où on a il y a plusieurs compartiments pour chaque comportement on achète des petites chambres où on peut mettre pour chaque couple on peut mettre les boîtes de culture. Donc le tri-gaz les incubateurs à 10 ou tri-gaz ça dépend quand il y a ils doivent contenir des métaux non toxiques aux embryons comme l'inox si on utilise le cuivre par exemple il est toxique il faut savoir que le choix on doit utiliser une matière qui n'est pas toxique pour l'embryon éviter l'utilisation des incubateurs qui contiennent du cuivre des incubateurs qui ont une faible de perdition de gaz lorsqu'on utilise ces petits compartiments donc on a toujours si on ouvre une chambre on ne va pas toucher aux autres chambres donc on a une faible de perdition de gaz par rapport aux autres et le nombre d'incubateurs il joue un rôle important sur le taux de grossesse parce que du moment qu'on a plusieurs incubateurs on est loin de la déperdition de gaz on est loin de la déperdition de température et ça nous permet d'assurer une bonne culture et un pH stable au cours de la culture donc le fait d'utiliser au-delà de 8 incubateurs par centre on a un taux de grossesse qui peut aller à 30% 8 incubateurs lorsqu'on fait 300 lorsqu'on est à 4-5 ponctions par jour on peut utiliser 8 incubateurs on doit être à 8 incubateurs mais lorsqu'on est au-delà des 6 ponctions par jour il faut aller à 11 incubateurs donc plus on a le nombre d'incubateurs il est important le nombre d'incubateurs va avec le débit qu'on fait au laboratoire ça dépend de votre débit ça dépend du nombre de ponctions que vous faites si vous êtes à 1 ou 2 ponctions par jour on a besoin de maximum 3 à 4 incubateurs d'accord mais si on est au-delà on a intérêt à augmenter le nombre d'incubateurs comme je l'ai expliqué pour éviter ces déperditions de gaz de température et l'altération du pH et l'altération de la culture embryonnaire alors la température donc la culture des embryons elle doit se faire pardon la culture des embryons doit se faire à 37 degrés un mélange de gaz 6% à 5% d'oxygène et 90% ou 89% ou 90% d'azote afin d'avoir un pH de 7,2 à 7,4 un pH à 7,2 une pression osmotique de 175 à 285 milliers osmoles par kilo et le milieu de culture qui contient qui doit être à une concentration de 25 millimoles par litre de bicarbonate de sodium voilà la condition optimale pour la culture des embryons vous voyez cet incubateur il est compartimenté et cet incubateur vous voyez que pour chaque compartiment il y a une porte et ça permet d'éviter la déperdition de gaz la déperdition de température mais l'autre le trigaz qu'on a montré il est beaucoup plus efficace c'est un incubateur à CO2 on l'appelle CO2 parce qu'il utilise 6% de CO2 et le reste de la température l'air ambiant et donc il permet cet incubateur on ne peut pas obtenir une concentration de un pH à 7,2 on est à 7,1 7,5 on est loin et le 7,2 lorsqu'on utilise le trigaz surtout le trigaz voilà l'incubateur à trigaz où il y a l'oxygène le CO2 et l'azote alors il y a aussi ce qu'on appelle les d'autres incubateurs qui sont beaucoup plus performants beaucoup plus performants ces incubateurs où on enregistre on enregistre tout le développement le stade de développement embryonnaire et ces incubateurs sont beaucoup plus importants et sont beaucoup plus chers bien sûr on paie 300 000 euros pour un incubateur et ces incubateurs en fait moi je ne fais pas la publicité mais il faut savoir que le taux le résultat ne sont pas beaucoup plus importants que les autres à trigaz l'essentiel c'est pas d'avoir une performance au niveau des incubateurs mais l'essentiel d'avoir un nombre suffisant d'incubateurs par laboratoire et c'est énorme il dépend du débit de travail du service alors la fécondation in vitro on a terminé avec tout ce qui est le système de culture et on va passer à la five proprement dite la fécondation in vitro il y a le recueil de gamètes ovocytes spermatozoïdes la fécondation in vitro la culture et le transfert voilà voilà les différents stades de cette fécondation in vitro la ponction folliculaire et la ponction on sait bien qu'elle doit être faite sous échographie elle est éco-guidée d'accord on a une échographie avec une sonde endovaginale et on va voir et on va objectiver selon cette échographie les follicules vous voyez ces follicules vous les voyez bien donc on va vous montrer avec le pointeur laser les follicules vous voyez ces follicules qui sont là et voilà on va ponctionner les ovocytes la ponction de follicules c'est fait 36 heures après le déclenchement par le ACG l'hormone chorionique gonadotrophique 36 heures après il y a l'ovulation et l'ovulation l'ovocyte il doit flotter dans ces milieux de culture parce que l'ovulation au départ il va flotter il va se détacher l'ovocyte avec le complexe cumulovocytare il va se détacher de la grêleosa il va flotter et donc on va introduire une aiguille on va ponctionner selon le nombre de follicules on va ponctionner follicule par follicule et le milieu qui contient le milieu qui contient le follicule donc il va passer et il va passer au biologiste vous voyez ces milieux de culture qui va passer au biologiste où le biologiste va chercher les complexes cumulovocytaires alors une fois donc à chaque ponction à chaque follicule ponctionné on a un tube d'accord un tube qui contient ces liquides folliculaires et le biologiste sous l'oupe binoculée il va chercher le complexe cumulovocytaire tout simplement donc vous voyez qu'il y a plusieurs boîtes pétries on a les boîtes qui contiennent les liquides folliculaires et sous la loupe on va chercher le complexe cumulovocytaire on va voir donc il y a la recherche de complexe sous l'oupe binoculaire sous une plaque préchauffée à 37 degrés bien sûr on doit toujours travailler à 37 cette plaque elle doit être à 37 chauffée à 37 parce qu'il faut toujours préserver la température à 37 l'ovocyte il est sensible au changement de température pour une minute ou même 30 secondes en dehors de 37 degrés on aura une altération du taux de fécondation on a un taux d'obtention d'embryon et du taux d'implantation alors la plaque doit être chauffée toujours à 37 degrés et on est on travaille à 37 degrés donc le complexe une fois on a trouvé le complexe on va le laisser on va laisser maturer pendant 2 à 4 heures donc voilà vous voyez ici la plaque le tube qui sont gardés dans un thermose comme un thermose à 37 degrés et le technicien il va chercher un tube par tube il va chercher le complexe cumulovocitaire alors vous voyez un complexe vous voyez ce complexe cumulovocitaire on voit l'ovocyte le cumulus qui l'entoure et ça c'est le pied du cumulus qui est détaché de la granulosa vous le voyez il est détaché et l'ovocyte c'est cette petite l'ovocyte il est là vous le voyez il y a un contraste de phase entre l'ovocyte et le complexe et le cumulus on peut voir d'autres images pour vous montrer ça c'est la boîte de culture où on va mettre donc une fois on a trouvé le complexe dans le liquide folliculaire on va le mettre dans la boîte de culture ça c'est une boîte à 4 pouilles alors la manipulation du complexe toujours à 37 degrés sous l'huile bien sûr pour éviter le sous l'huile à l'abri de la lumière et à une température de 37 donc il faut savoir qu'au delà d'une minute en dehors de 37 on a chute du taux de fécondation et de grossesse un pH qui doit être toujours 7,2 7,4 37,2 7,4 donc les conditions sont vraiment sont bien déterminées afin de réussir la fécondation en vitro vous voyez sur cette image on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 8 complexes cumulovésitaires dans une boîte de culture dans un puits de culture je reviens on va revenir pour vous montrer la boîte de culture que j'ai montrée tout à l'heure voilà la boîte c'est celle-ci et le puits c'est ça on a le 8 complexes cumulovésitaires ils étaient dans un puits de culture pendant 2 à 4 heures pour la culture embryonnaire alors les conditions et vous voyez ici c'est complexe et si vous faites très attention vous voyez qu'il y a une zone dense qui correspond à l'ovocyte et tout ce qui l'entoure c'est le cumulus le complexe donc l'ovocyte et la zone dense l'ovocyte et la zone dense donc vous voyez qu'il y a plusieurs complexes cumulovocitaires au niveau du puits de culture et ces complexes qui vont rester à 37 degrés sous l'huile à l'abri de la lumière avec un PS 7,7,4 pendant 2 heures pour assurer la maturation voilà l'ovocyte vous voyez l'ovocyte si on fait un zoom sur ce complexe on fait un zoom on voit l'ovocyte il est là et le complexe cumulovocitaire c'est tout ce qui entoure les cellules du cumulus la granulosa qui entoure ce complexe vous voyez une autre image qui vous montre la même chose donc les cellules de la granulosa le complexe cumulov la corona radiata c'est la première couche qui entoure l'ovocyte et le reste c'est la cellule de la granulosa qui entoure un agrandissement aussi toujours l'ovocyte alors le recueil du sperme par rapport donc on a parlé de recueil d'ovocyte et la mise en culture on va les mettre en culture pour maturation de 2 à 4 heures à l'incubateur après la recherche dans l'équipe de fulculaire et ensuite on va passer à un autre technicien on ne peut pas le faire le domaine un autre technicien qui s'occupe du traitement du sperme donc le prélèvement du sperme c'est fait après 2 à 5 jours d'abstinence sexuelle vous voyez cette chambre de culture cette chambre de prélèvement du sperme donc vous voyez cette fenêtre il y a une petite fenêtre qui communique avec le laboratoire donc le monsieur il y a deux portes à ce niveau il y a deux fenêtres il y a deux fenêtres il y a une fenêtre qui ouvre du côté du patient il y a une autre fenêtre qui ouvre du côté du technicien et le patient une fois il a fait son prélèvement il va mettre le pot de prélèvement il va le mettre il va fermer et ensuite le technicien il y a un lumineux ou un petit lumineux en rouge là il est en rouge il y a un petit lumineux qui va s'allumer comme si le patient il a terminé et c'est le technicien qui va récupérer le sperme pour l'analyse initiale donc une fois le prélèvement le patient il va partir bien sûr il va aller à la salle d'attente et on va s'occuper du prélèvement du sperme alors donc vous voyez que le sperme on va faire on va procéder à une analyse initiale du sperme on va déterminer la concentration avec cellule de Maclaire à l'aide d'une cellule de Maclaire on va déterminer la concentration une estimation de la concentration la mobilité surtout le progressif A plus B et la morphologie pas toujours la morphologie parce que la morphologie elle prend un temps fou et on sait que la morphologie spermatique elle est stable relativement elle est stable s'il y a une anomalie elle ne va pas changer mais c'est surtout la concentration de la mobilité qui change la vitalité donc la morphologie on se réfère toujours à la morphologie précédente donc dans son dossier s'il y a une thératose hausse permis extrême ou totale elle ne va pas le jour du prélèvement on ne va pas avoir une morphologie normale le pourcentage de sperme anormal il ne va pas être normal donc c'est toujours il est toujours classé thératose hausse permis extrême ça c'est important donc d'habitude on ne fait pas la morphologie le jour de la fibrolexie on ne fait pas la morphologie mais on se base sur les antécédents sur le résultat antérieur du patient voilà l'examen initial la cellule de Maclaire vous le voyez bon il y a un appareil pour déterminer la morphologie comme je l'ai expliqué ça c'est en dehors de la fibre on l'a fait alors voilà on va déposer une goutte du sperme et on va déterminer vous voyez vous voyez le récipient le récipient le récipient le récipient le récipient on va aller un peu plus loin donc vous voyez ici le réceptacle il est là on va prélever une goutte 6 microlitres on va les déposer au niveau et on va couvrir avec cette lamelle et on va analyser la morphologie la pardon l'animération et la mobilité alors concernant les éléments initiaux on va procéder au traitement juste après l'analyse initiale on va procéder au traitement du sperme le traitement il a pour l'objectif on ne va pas détailler le traitement parce qu'on a parlé dans la question TMS mais il permet d'éliminer le liquide siminal qui est nocif pour le sperme 18 il permet de sélectionner une sous-population de sperme 18 mature mobile et normaux la technique utilisée pour le traitement du sperme dépend des caractéristiques du sperme donc on procède à la migration ascendante les swim-up lorsqu'il y a une concentration normale et il faut savoir qu'il y a cette technique de swim-up elle entraîne un faible taux de capacitation mais la plupart du temps on utilise la migration descendante sur le gradient de densité voilà on a parlé on a bien détaillé les différentes techniques du traitement du sperme alors la centrifugation donc ça vous le savez on fait une centrifugation à 300g fois on utilise deux gradients 80 et 40 ou 90 et 45 ça dépend de ce que vous utilisez à 300g fois 20 minutes on enlève ensuite on va aspirer les surnageants on dilue dans un petit ensuite on fait un lavage pendant 10 minutes ré-sispension et on conserve l'échantillon étudié on va les conserver à 37 degrés 6% sur 2 pendant en attendant de faire l'exi ou la fife voilà une fois le sperme il est traité on va le mettre à l'incubateur donc à l'incubateur on a les ovocytes le complexe cumulovocytaires pendant un petit temps 2 à 4 heures maximum et le sperme qui est traité on va le mettre à l'incubateur mais deux incubateurs différents l'incubateur dans la salle de culture pour les ovocytes et un incubateur pour le sperme alors la fife l'insémination quand est-ce qu'on doit faire l'insémination l'insémination se fait 38 à 48 heures après le déclenchement par le ACG ou 3 à 4 heures après la ponction on fait l'insémination alors on inséminent un nombre bien déterminé on inséminent 5 à 10 50 000 à 100 000 sperme de zoïdes mobiles en TD par millilitre alors le délai d'incubation du sperme en fife le délai d'incubation du sperme avec les complexes cumulovusitaires il est d'une durée de 18 à 22 heures on peut raccourcir le temps d'incubation lorsqu'on a une leucospermie importante on peut changer après 2 à 4 heures maximum 2 ans on peut prélever les ovocytes changer le milieu afin d'éviter le contact avec le leucosyte et parce que le leucosyte engendre des radicaux libres et altère la fragmentation et tout ça ça vous le connaissez donc on raccourcit le temps d'incubation du sperme de zoïdes avec les ovocytes voilà le leucosyte lorsqu'ils sont importants on a intérêt à abréger le contact à raccourcir le délai de contact entre le sperme de zoïdes et l'ovocyte donc on pourrait changer parce que la fréquentation c'est 2 heures on met le sperme avec le complexe après le traitement le complexe cumulohésitaire pendant 2 heures ça y est le sperme il est passé dans le cubon on n'a plus on n'a plus peur on n'a plus cette mais on va éviter le contact avec le leucosyte et on va changer le milieu de culture on va le mettre dans un autre pouil de culture alors vous voyez cette attente d'insémination il est précis donc il ne faut pas donc une fois on a le sperme il est traité les ovocytes sont bien incubés on va mettre en contact le sperme le 2 gamètes donc préparation des ovocytes pour ICI donc les ovocytes le jour J ils doivent être débarrassés du complexe cumulohéphositeur en FIV non en FIV on va le mettre en contact et après 18 à 20 heures on va décoroniser par contre lorsqu'on fait l'exie on doit débarrasser le complexe les ovocytes du complexe cumulohéphositeur donc de façon mécanique on va aspirer à l'aide d'un pipette calibré de 70 à 200 micromètres en présence d'une enzyme la lironidase qui est toxique pour l'ovocyte donc on va raccourcir c'est un délai d'aspiration de 30 secondes rapidement on doit le faire parce que sinon si on traîne on va altérer la survie la qualité embryonnaire et la survie le taux d'implantation et tout ça donc les ovocytes sont ensuite rincés on fait un rinçage pour éliminer cette hyaluronidase donc on fait un rinçage dans différents milieux et ensuite on va les conserver à 37 degrés 37 degrés à 6% après insémination après décoronisation le jour de l'exie d'accord on va on le conserve avec le complexe on décoronise on enlève le complexe et ensuite on va le remettre dans l'incubateur à 37-6% de CO2 5% d'oxygène si on travaille en trigaz et on laisse incuber pendant une heure vous voyez une heure le temps que l'ovocyte se repose une heure de temps vous voyez ce complexe vous voyez ce complexe cumulovocyte on le voit bien on le voit mieux ici il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 complexes et on va à l'aide de cette pipette calibrée de 170 à 200 on va aspirer dans un milieu qui contient l'hyaluronidase on va faire des mouvements d'aspiration rapide de 30 secondes et ensuite rapidement on va aspirer les ovocytes qui sont décoronisés dans un milieu de lavage afin d'éliminer l'acide hyaluronique tout simplement alors une fois on a décoronisé par contre ça c'est le jour le jour zéro par contre on vive on décoronise 18 à 20 ou 22 heures après donc vous voyez ces ovocytes qui sont entourés par le complexe le lendemain on vive le lendemain après contact on va débarrasser l'ovocyte du complexe cumulovocytaire à l'aide de ce mouvement d'aspiration vous voyez ce mouvement d'aspiration qui permet d'éliminer le maximum du complexe et à la fin qu'est-ce qu'on obtient à la fin on va obtenir un ovocyte qui est partiellement décoronisé il y a toujours un cumul sculantaux mais on va aller encore plus loin jusqu'à obtenir un ovocyte qui est bien décoronisé afin de voir s'il y a fécondation ou non vous voyez donc cette étape sans enzymes on n'a pas besoin d'enzyme on n'a pas besoin d'aluronidase comme l'exi et l'exi qui se fait le jour j on fait des mouvements de refoulement d'aspiration successives on n'est pas stressé par le temps parce qu'on est stressé parce qu'on travaille toujours à 37 degrés mais on n'est pas stressé parce qu'on n'est pas en contact d'une enzyme toxique alors après décoronisation en exi je parle de l'exi on va apprécier en exi on va apprécier la maturation ovocytaire parce qu'on va faire l'exi sur les ovocytes matures lorsqu'on dit matière c'est-à-dire au stade métaphase 2 d'accord métaphase 2 c'est que l'ovocyte il a un globule polaire d'accord il y a présent un globule polaire par contre l'ovocyte lorsqu'il n'a pas de globule polaire on parle de métaphase 1 donc il n'est pas il est immature et on parle de stade vésicule germinative ou vésicule germinale c'est au stade prophase 1 où on trouve on voit cet aspect en 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 comme un infopla vous voyez cet aspect au niveau de cette place comme un infopla donc ce qui nous intéresse lorsqu'on fait l'exi le jour à Zizolo ce qui nous intéresse ce sont les ovocytes en métaphase 2 sur lesquels on va faire la micro-injection les autres on peut le laisser en maturation on peut le laisser en maturation et sinon on n'a pas besoin de faire la micro-injection sur des ovocytes immatures alors un ovocyte normal de bonne qualité quels sont les critères la forme elle est ronde il a une formation ronde le cytoplasme clair homogène le référent clair le cytoplasme il n'est pas dense il n'est pas granuleux c'est un cytoplasme plage homogène clair globules polaires intacts rend légèrement ovaleur le groupe intact le groupe polaire rend légèrement ovaleur il est un peu ovaleur à cause de la zone périssite parce que ça c'est l'espace périvételin et ça c'est la zone périssite qui l'entoure et un espace périvételin c'est ça l'espace périvételin c'est un espace libre il est réduit et sans débris cellulaires on voit quelques petits débris mais en principe cet espace périvételin il doit être réduit et sans débris cellulaires on a un ovocide de bonne qualité la zone périssite elle est claire la zone périssite elle est claire elle n'est pas dense elle n'est pas opaque elle est claire alors il faut savoir que les techniques de fécondation en cité ils ont évolué à travers le temps ils ont évolué au départ on a fait une dissection de la zone périssite et on injecte les sparmesoules dans cette zone on dissèque la zone périssite et on met en contact le sparmesoules pour qu'il passe il entre et il va féconder ensuite on a fait la sousie la subzone à insémination on insémine le sparmesoules dans la zone de l'espace périvételin en action beaucoup plus forcée et on a fait la PZD c'est la la dissection partielle de la zone périssite on peut faire une dissection carrément on n'a pas une petite une petite ouverture mais on fait mais la technique qui a révolutionné tout c'est la l'exie c'est l'injection antracytoplasmique de spermatozoïde donc c'est la technique révolutionnaire il faut savoir le PZD la dissection partielle ou l'insémination au niveau de la zone périssite au départ il y a absence de contrôle du nombre de spermatozoïdes inséminés et avec absence de contrôle du nombre on ne domine pas le nombre donc il y a un risque de polyspermie il y a un risque de fécondation d'ovocyte par plusieurs spermatozoïdes ça c'est une part mais il y a un taux de fécondation qui est trop faible 15 à 20% le taux de fécondation lorsqu'on fait ces techniques par contre lorsqu'on fait l'exie on a un taux de fécondation d'abord on maîtrise le nombre de spermatozoïdes on injecte un seul spermatozoïde et on a un taux de fécondation de 80% d'accord 80% de cas ce qui est énorme ce qui est important et c'est ça la technique la plus efficace et la plus importante alors on a besoin de quoi on a besoin d'un micro-injecteur d'un microscope et d'un écran un moniteur vous voyez en principe on travaille à l'abri de la lumière dans une chambre étanche loin des ultraviolets et avec un écran il y a le micro-injecteur et là on fait la micro-injection donc on va commencer par parler de la préparation de boîte de culture alors la boîte de culture on va préparer cette boîte de micro-injection on a le GEMOPS le GEMOPS comme on l'a expliqué il contient il permet d'avoir un PS stable et ensuite on a le PVP polyvinyl private il permet de ralentir la mobilité là où on va déposer les spermatozoides ou une zone où on peut mettre une zone où on met l'acide hyaluronique qui permet de sélection les spermatozoides fécondants alors et les ovocytes sont déposés dans ces petites gouttes deux gouttes de GEMOPS de 5 en principe 5 à 6 micro-litres et le PVP on va injecter une petite quantité on prépare une petite quantité 3 à 2 micro-litres de PVP où on dépose le spermatozoide et on va couvrir avec l'huile toute cette boîte on va la couvrir avec l'huile comment expliquer pour éviter pour avoir une température stable pour éviter le gazage pour éviter la contamination et tout ça et on va procéder d'autres utilisent donc la préparation elle diffère d'un laboratoire à un autre voilà une autre boîte où on prépare on met le sperme de ce côté et on va le laisser migrer pour arriver à ce niveau-là où on va sélectionner on va prendre les spermatozoides qui sont entre parenthèses qui sont matures on va le prendre à ce niveau-là et on va déposer les ovocytes au niveau de ces petites gouttes de MOPS et voilà alors on a bien expliqué que la technique de préparation diffère selon les habitudes selon l'expérience du laboratoire voilà une boîte de micro-injection les ovocytes tout autour et le sperme on va les déposer au centre d'accord et donc qu'est-ce qu'on va faire on va passer au niveau du PVP et on va immobiliser les spermatozoides on va l'aspirer les spermatozoides il est là et ensuite on va aller au niveau de la petite goutte la goutte qu'on a expliqué ici les petites gouttes on va aspirer les spermatozoides du milieu le PVP et ensuite on va aller au niveau de la goutte pour faire la micro-injection donc le globule polaire doit être fixé à 6 heures ou à 12 heures et on va injecter on va aspirer on va percer la membrane cytoplasmique bien sûr traverser la zone pariside ensuite passer la membrane cytoplasmique aspirer du cytoplasme et ensuite injecter le cytoplasme et le spermatozoide il est là on va l'injecter dans l'ovocyte alors vous voyez que cette micro-injection et donc il y a un temps il y a la fixation l'immobilisation du spermatozoide ça c'est le premier temps qui est très important l'immobilisation on va liser la membrane cytoplasmique et on va permettre la sécrétion d'un facteur cytozoïque spermatique qui va activer l'ovocyte parce que sans cette technique d'immobilisation du spermatozoide d'immobilisation du spermatozoide et lésion de la membrane cytoplasmique sans cette technique le taux d'activation ovocitaire est faible si on prend le spermatozoide immobile sans lésion de la membrane et sans excretion de ce facteur cytoplasmique spermatique l'activation ovocitaire va être très faible donc l'immobilisation la fixation d'ovocytes à 6 heures ou à 12 heures et ensuite traverser on va percer la membrane cytoplasmique ensuite on va donc vous voyez cette membrane qui est résistante vous voyez cette membrane qui est résistante on va la percer doucement et ensuite une fois vous voyez elle est toujours résistante et ensuite l'ovocyte la micropipette elle a traversé l'ovocyte et ensuite on va aspirer un tout petit peu et on va micro-injecter et ensuite on va aspirer notre on va ressortir la pipette voilà et ainsi de suite on a 5 ou 6 ou 8 ovocytes on va faire la même chose fixation immobilisation de la membrane lésion de la membrane cytoplasmique spermatique micro-injection et ensuite on va continuer et voilà une fois on a terminé on va libérer l'ovocyte et on va passer au suivant alors cet article je voulais le montrer pour vous montrer que lorsqu'on garde un petit pourquoi on fait la décarbonisation c'est pour objectiver les cellules des ovocytes qui sont normaux qui sont matures on a besoin de voir si l'ovocyte il est mature pour faire la micro-injection mais lorsqu'on garde un petit bout de cumulus euphorus tout autour il permet d'avoir une maturation une bonne maturation ovocitaire et un désembrol de bonne qualité par rapport aux ovocytes qui sont complètement dénidés si on compare aux ovocytes qui sont partiellement dénidés et aux ovocytes qui sont complètement nous avons une amélioration au niveau de l'obtention de blastocyste la qualité embryonnaire et les taux de maturation ovocitaire donc il n'y a pas de mal à laisser quelques cellules du cumulus parce que les cellules du cumulus vont sécréter de l'estradio et de la progestérone et vont contribuer à la maturation surtout en fives elles vont contribuer même en XI lorsqu'on fait la micro-injection on a un petit bout de quelques cellules c'est pas grave elles vont contribuer à la maturation alors les zygotes sont observées 16 à 18 heures après XI et 18 à 22 heures on va appeler la fives donc pourquoi 16 à 18 heures pourquoi cette différence de 2 heures 16 et l'autre 18 c'est tout simplement parce que lorsqu'on fait la micro-injection on a gagné 2 heures lorsqu'on va injecter directement on va gagner 2 heures de temps la fécondation c'est en 2 heures donc on a gagné 2 heures en XI par rapport à la fives c'est pourquoi le temps d'observation des zygotes il diffère alors vous voyez ça c'est un zygote normal 2 globules polaires 2 pronoyaux un ovocyte qui présente un seul pronuclis et 2 globules polaires il s'agit de partenogénèse c'est à dire que le spermatozoïde n'est pas entré il y a une activation ovocytaire sans la pénétration d'un ovocyte et formation d'un pronuclis un pronuclis il est formé en principe on a 2 mais il y a un seul qui est formé donc cette partenogénèse à 1pn il faut l'éliminer on n'a pas besoin de le mettre en culture après décoronisation ou polyspermée la polyspermée lorsqu'on a 3 pronuclis donc il y a 2 spermazites qui ont fait que des ovocytes donc cette polyspermée à 3pn aussi à éliminer donc on va garder lorsqu'on fait la décoronisation lorsqu'on observe les zygotes on va garder que les zygotes normaux que ce soit en fibres ou enyxie on garde que les zygotes en principe on n'a pas de polyspermée enyxie et on n'a pas de partenogénèse enyxie en principe on n'a pas ça on l'observe surtout en fives alors la classification des zygotes il y a 4 stades le Z1 il contient 2 pronuclis qui contient 3 à 7 nucléoles de taille égaux et alignés selon l'éjection internucléaire le Z2 le stade 2 les nucléoles sont en ombre et en taille égaux mais non alignés le Z3 les nucléoles sont en ombre et en taille inégaux et non alignés le Z4 les zygotes sont de grande taille contiennent 2 pronucléis inégaux les pronucléis sont inégaux les nucléoles sont dispersés et de petite taille voilà des schémas qui vous montrent les différents stades donc un ombre de pronucléis qui contiennent des nucléoles qui sont alignés selon la jonction internucléaire et en ombre égale et en taille égale par contre le type 2 ils sont en ombre égale mais non alignés le type 3 qui sont en ombre inégale et non alignés et le type 4 on a un zygote 2 pronoyaux qui sont inégaux ou de grande taille ça c'est le type 4 vous voyez un zygote donc on s'intéresse toujours le pronoyau le 2 pronucléis et le nucléole enfin il faut classer le zygote parce que le classement il joue un ordre l'important lorsqu'on on essaie de choisir les embryons évolutifs vous voyez cette image qui montre le nucléole on a le 2 pronoyaux le nucléole qui sont en ombre inégal vous voyez donc si c'est en ombre inégal et non aligné on parle du type 3 alors toujours au niveau de la classification vous voyez qu'on voit là on est au niveau au type 1 ils sont de taille égale et alignés selon taille égale et en ombre égale et alignés selon la jonction internucléaire par contre ici en taille inégale et non alignée la taille le nombre il est inégal et non aligné le type 3 et là c'est le type 3 aussi alors le retard de fécondation est vitaux on parle de retard de fécondation lorsque la fécondation elle s'est faite au delà de 24 heures la fécondation c'est de 18 à 22 heures mais lorsqu'elle dépasse on ne voit pas les égotes à 24 heures on parle de retard de fécondation alors il faut savoir que 40% des ovocytes sont signes de fécondation 17 à 27 heures après l'insémination elles sont dues à un développement à 41% elles vont engendrer un développement normal elles vont se bloquer au stade zygote où elles présentent des anomalies chromosomiques à 55% alors le retard de fécondation il est dû dans 37% à des dysporphées ovocitaires ou déficit ovocitaire important et donc 14,8% des cas à des déficits spermatiques le retard de fécondation en fives alors les embryons présentent d'une façon générale lorsqu'il y a un retard un faible taux d'implantation on ne peut pas compter surtout sur des embryons qui présentent un retard de fécondation par contre l'échec de fécondation lorsqu'on n'a pas de zygote même au delà de 24 heures on n'a pas de zygote donc il est dû à un trouble intrinsèque de la maturation ovocitaire anomalie de la zone pellucide déficit d'activation ovocitaire de faux fonctionnels des fysioméotiques dysporphées ovocitaires de vacuoles ou densification cytoplasmique importante irrégularité de la membrane ou globules polaires fragmentées le cause masculin existe toujours en échec de la fécondation lorsque l'énumération est inférieure à 3 millions une mobilité réduite lorsque le nombre réduit la mobilité le format normal un pourcentage fondamental élevé où la vitalité elle est très altérée voilà où on a un échec de fécondation en fives concernant l'exi trouble l'interaction de la maturation ovocitaire comme la five aussi bien en five qu'en xive lorsque le nombre est inférieur à 3% 33 ovocytes pardon donc il faut savoir que le taux d'échec est à 50% pardon lorsqu'il y a un défaut d'activation ovocitaire de faux fonctionnels du fisioméotique comme la five les dysmorphies ovocitaires comme la five vacuoles identification régulatrice de la mobrane globules pour la fragmentation un ovocite post-mature le cause spermatique surtout on ne parle pas de l'ego on parle de thératozoospermie monomorphe polyphore extrême lorsqu'il s'agit d'une akinito absence de mobilité spermatique ou azospermie non-obstir surtout en cas d'azospermie il y a un risque d'un échec de fécondation en oxy les dysmorphies ovocitaires il y a plusieurs types de dysmorphies il y a des vacuoles il y a un élargissement de l'espace périvitelin il y a une fragmentation des globules polaires donc ou un défaut un défaut de physio-homéotique le physio-homéotique il est toujours du côté du globule polaire mais lorsqu'il est éloigné il est de l'autre côté on parle d'un défaut du physio-homéotique alors le développement embryonnaire on connaît bien la fécondation en oxy c'est 16 à 18 heures ensuite il y a AJ1 à 24 heures il y a la formation des cellules de blastomères AJ2 à 4 blastomères AJ3 à 8 blastomères AJ4 on est à un nombre donc qui dépasse le 60 donc on aura un nombre aux alentours au-delà de 8 au-delà de 8 cellules et le blastocyste la différenciation cellulaire c'est-à-dire la formation du bouton embryonnaire et du blastocyste c'est la blastocèle le trophoblast le bouton embryonnaire ça c'est le blastocyste AJ5 alors l'embryon comme vous le voyez sur ce schéma il est toujours au stade morula ensuite au stade blastocyste il arrive au niveau de l'utéruse il va s'implanter au 6ème jour de l'implantation alors la qualité embryonnaire dépend du stade cellulaire le nombre de la cinétique de la division cellulaire de blastomères la régularité de blastomères la présence de fragments cytoplasmiques et la présence de nucléoles alors la classification embryonnaire comme pour les égotes le type 1 c'est un embryon à blastomères égaux réguliers et sans fragments cytoplasmiques ou une faible fragmentation cytoplasmique qui est inférieure à 10% du volume total d'embryon type 2 lorsque la fragmentation elle est inférieure à 20% du volume embryonnaire total la fragmentation c'est un excédent cytoplasmique qui se forme le type 3 lorsque le blastomère est inégaux avec fragmentation de 20 à 50% du volume total de l'embryon le stade 4 lorsque la fragmentation dépasse les 50% et le stade 5 c'est un zygote on parle de zygote à deux pronuclis c'est un embryon type 5 lorsqu'il est bloqué au stade zygote le type 6 c'est un embryon non viable lisé contracté donc c'est un embryon qui est rambouli qui est lisé on parle de type 6 voilà le 6 classe de la qualité embryonnaire alors le type 1 vous voyez c'est type 1 qui a faible fragmentation cytoplasmique 4 cellules blastomères qui sont régulées le type 2 lorsque la fragmentation vous voyez cet excédent cytoplasmique qui se forme au cours de la division cellulaire qui se forme c'est un excès de fragmentations cellulaires qui est inférieur à 20% le type 3 c'est entre 20 et 50% avec des blastomères qui sont irrégulés pardon irrégulés et inégaux donc on a une répartition non homogène au niveau des blastomères le type 3 le type 4 comme on l'a expliqué supérieur à 50% de fragments cytoplasmiques les embryons top les embryons qui sont évolutifs qui sont de bonne qualité lorsque 25 les embryons top lorsque 25 à 26 heures après insémination les embryons a deux blastomères égaux irréguliers sont fragments donc apparition de ces blastomères lorsque après 42 à 44 heures après insémination on a des embryons supérieurs le nombre de blastomères supérieurs à 4 et une fragmentation inférieure à 20% lorsque 66 à 68 heures après insémination le nombre de blastomères agit droit le nombre de blastomères supérieurs à 8 les embryons top lorsque au stade blastocyste c'est à dire 106 à 108 heures post-insémination on a un blastocyste à blastocèle complète les cellules de la masse cellulaire interne sont nombreuses et compactées et les cellules trophoblastiques sont nombreuses et cohésives voilà les embryons de bonne qualité évolutifs qu'on peut toujours choisir pour faire le transfert ou pour faire la vitrification qui sont pour nous les biologistes qui sont favorables pour une implantation et un développement embryonnaire important alors le transfert dépend du taux de grossesse le taux de grossesse pardon est corrélé au nombre d'embryons transférés si on transfère 4 on a 5 on a de grossesses mais de grossesses multiples ou triples donc elle est corrélée au taux de grossesse mais elle n'est pas corrélée à la qualité de la grossesse le risque de grossesse terrible est faible lorsque l'âge de la femme est au-delà de 35 ans et on a intérêt à ne pas gaspiller les embryons normaux donc il faut toujours faire un choix selon les antécédents de la patiente le rang de la tentative selon l'âge de la patiente et selon le désir intense de la patiente de devenir enceinte parce que dans certains cas on a recours à vitrifier mais lorsque le besoin était important peut-être on a toujours besoin de transférer et peut-être on fera la vitrification le nombre d'embryons à transférer dépend de la qualité du turus de l'âge de la patiente de la qualité des embryons et le rang de la tentative si on est au quatrième rang de la tentative après 4 échecs on a intérêt à transférer un nombre important si le turus la qualité de l'urus n'est pas adéquate à une grossesse gemellière on a intérêt à transférer un blastocyste si l'âge de la patiente dépasse les 38 ans on a intérêt à transférer trois embryons au stade de clivage c'est-à-dire un J3 et deux blastos peut-être au stade parce que vous voyez ce facteur la qualité de l'embryon lorsque les embryons sont de mauvaise qualité on peut aller jusqu'à trois embryons même s'il y a les jeunes parce qu'on s'est dit que s'ils sont de mauvaise qualité on peut tenter afin d'obtenir une grossesse donc l'objectif c'est quoi c'est obtenir une naissance d'un enfant vivant et en bonne santé c'est ça l'objectif c'est pas d'obtenir une grossesse quelles que soient les conditions triples ou quadriples ou je sais pas quoi donc il faut toujours penser à une naissance d'un enfant vivant et en bonne santé alors le transfert doit se faire donc c'est un travail en symbiose entre le biologiste et les cliniciens donc le biologiste il va préparer le cathéter il va préparer le cathéter où il va charger les embryons et ensuite il va le transférer immédiatement rapidement au gynécologue pour assurer le transfert le transfert se fait bien sûr sous échographie et la patiente elle est bien reposée et on va transférer le cathéter que vous voyez ici on va le transférer dans l'étérus alors on va traverser l'étérus voilà un petit une image ça c'est un schéma pour vous montrer l'emplacement des embryons donc les embryons sont placés entre deux bulles d'air pourquoi les deux bulles d'air pour éviter de perdre les embryons parce que si on n'utilise pas ces deux bulles d'air on n'a pas la garantie que les embryons sont toujours au bout du cathéter ils peuvent aller au niveau de ce nu donc les deux bulles d'air permettent d'emprisonner en quelque sorte d'emprisonner l'embryon les fixer dans un endroit précis donc on va passer sous échographie le cathéter et on va aller au niveau du fond de l'étérus à un centimètre de l'étérus et on va transférer les embryons doucement et ensuite on va laisser un petit moment et on va rétérer doucement le cathéter alors le blastocyste le transfert de blastocyste ça a intérêt à transférer de blastocyste parce qu'ils sont en phase avec l'étérus ils permettent de sélectionner la culture permet de sélectionner les ovocytes évolutifs et viables il y a une réduction de l'expulsion spontanée parce que l'étérus il s'est reposé on l'a laissé après la ponction il s'est reposé donc on a et permet une évaluation objective de l'embryon après activation du génome bien sûr et réduction du taux d'avortement lorsqu'on a le blasto on a une réduction du taux d'avortement alors vous voyez la classification de blasto elle repose sur la la blastocèle la blastocèle la taille de la blastocèle donc on a la taille 1 lorsque la blastocèle elle est petite la taille 2 lorsqu'elle est au-delà de la moitié de l'embryon lorsqu'elle est inférieure à la moitié lorsqu'elle est au-delà et lorsque la la blastocèle elle est elle devient importante on a un embryon type 3 et lorsqu'il y a une expansion avec un amassissement du trophoblaste on a un embryon type 4 le 5 lorsqu'il est éclos il est en cours d'éclosion le 6 lorsqu'il a complètement quitté la zone pellucide la classification de Gardner elle repose sur la la masse cellulaire interne et le trophoblaste la masse cellulaire donc l'ICM la taille la masse cellulaire elle est type A lorsqu'elle est compactée et quand il y a beaucoup de cellules lorsqu'elle est faiblement compactée et quelques cellules le type B et lorsqu'il y a quelques cellules un faible nombre de cellules on parle du type C ça c'est la masse cellulaire interne le trophoblaste lorsqu'il y a des cellules cohésives importantes avec un épithélium qui est bien riche de cellules on parle du type A et lorsqu'il y a quelques cellules qui forment le trophoblaste on parle du type B donc on a la classification elle dépend du blastocyste la blastocèle le degré de compaction et la qualité du botton et le trophoblaste pour cet embryon par exemple il est bien il est compacté donc c'est un embryon type 4 B4 le A donc la masse cellulaire elle est compactée elle est riche en cellules le A et le trophoblaste il contient des cellules cohésives et en nombre satisfaisant on parle du A il n'y a pas un épithélium qui est rare donc on parle du type A alors le concept je termine avec le concept de qualité le concept de qualité en five dépend de l'organisation la procédure les consignes de travail le rapport de constat et l'observation le co-l'équipement la gestion de marchandises fournies la manipulation des matériels biologiques la gestion des moyens des mesures de la recherche la gestion des documents et l'appréciation du système de qualité le traitement et le plein de données voilà en ce qui concerne ce concept de qualité alors les locaux l'accès il doit être limité la température de local elle n'est pas froide et elle n'est pas chaude 20 à 24 degrés il faut avoir des films en TV au niveau des vitres et toutes les sources de lumière le renouvellement de l'air on doit être à 20% en renouvellement et 80% recyclable il faut utiliser un chiffre un filtre à charbon actif au niveau au cours de ce renouvellement d'air et il faut que l'humidité soit de 40 à 45 l'hygrométrie l'humidité d'humidité à 40 à 45% et la peinture ne contient pas de composés organiques volatiles VOC volatiles organiques composés donc vous voyez des conditions l'équipement et les locaux doivent être doivent subir ces règles strictes afin de réussir et la pression la pression elle est de 15 à 25 pascal dont aussi bien au niveau de surtout le 25 c'est au niveau des chambres de culture et le 15 pascal c'est au niveau des sas les zones intermédiaires entre la chambre la salle d'endrologie elle doit être à 25 kPa voilà une salle de salle de culture vous voyez l'UV tout ce qui est lumière doit être faible la lumière elle est de et des films anti-UV qui vont protéger des ultraviolets et le renouvellement de l'air donc il est à 20% la température de la chambre elle est entre 20 et 24 le filtre à charbon vous voyez ça c'est une salle de culture vous voyez ici la salle d'endrologie la salle d'embryologie ça c'est la salle de transfert ou de ponction et ça c'est la salle de prélèvement du sperme vous voyez la salle de prélèvement du sperme communique avec la salle d'endrologie donc la salle d'endrologie la salle d'embryologie c'est 25 kPa par contre au niveau de la salle de ponction aussi on est à 25 et au niveau des sas les zones là on doit être à 15 kPa et donc il y a une proximité entre le box de prélèvement du sperme et la salle d'endrologie et une proximité entre les salles de transfert et les salles d'embryologie des cultures embryonnaires alors concernant le contrôle de qualité il faut toujours avoir cette il faut que tout le milieu doit être subi doit subir un bio-essai sur les animaux pour garantir la non-toxicité on peut procéder à un test de survie en mettant les spermatozoïdes dans un milieu de culture et si les spermatozoïdes il y a une diminution de la vitalité on peut être sûr que le milieu est toxique donc il faut détecter il faut avoir une idée sur les endoxines la concentration d'endoxines elle existe mais il y a des normes selon la concentration le matériel doit être identifiable on doit identifier la patiente identification de l'échantillon du sperme double identification de couple de postes de travail séparés comme on l'a vu au niveau de salles d'endrologie ou la salle de culture ou la salle de ponction matériel jetable il faut optimiser le paramètre de culture présentation graphique il faut donner une présentation graphique de résultats l'appareillage il faut avoir un appareil de réserve le système de protection anti-alarme donc il faut avoir un système d'alarme s'il y a une diminution de la pression ou une diminution d'hygrométrie ou la température le test de toxicité doit être utilisé non pas à chaque mais lorsqu'on a un doute on a un doute au niveau de la culture embryonnaire on doit utiliser les tests du sperme on va appliquer le sperme dans un de ces milieux de culture et voir s'il est toxique ou non toxique alors le consommable stérilisé à l'oxyde d'éthylène il faut il est embryotoxique donc on ne doit pas utiliser le bois de culture qui sont stérilisés à l'oxyde d'éthylène on utilise le rayon gamma alors en conclusion la FIV et l'XIS sont prescrits dans 25-75% de cas 75% de cas en XIS 25% en FIV l'obtention de grossesse dépend de la qualité des gamètes des embryons ça c'est important la qualité des ovocytes des spermes des embryons la qualité de l'utérus l'âge de la patiente la durée et l'origine de la fécondité si c'est une durée importante bien sûr le chanson beaucoup moins importante que la durée elle est au-delà d'un an l'origine de la fécondité bien sûr si c'est une origine masculine et la femme elle est intacte et elle est jeune on a des résultats positifs mais si c'est une origine mixte avec une durée importante et avec une altération sévère de paramètres spermatiques de la qualité du turus les résultats sont moins importants alors l'optimisation du milieu et du système de culture permet d'améliorer le taux de grossesse d'une façon importante plus on utilise d'incubateur on a un résultat important meilleur plus on respecte les conditions d'hygiène on respecte la température on respecte le pH du milieu de culture plus on respecte les conditions de culture les 6% de CO2 plus on a de résultats meilleurs concernant les locaux aussi lorsqu'on a les conditions de culture la température l'hygrométrie l'utilisation de renouvellement d'air qui est important et tout ça ça répercute de façon importante sur le résultat de l'oxy alors et la vitrification des embryons augmente le taux cumulatif lorsqu'on fait la vitrification ou la congélation et on va faire plusieurs transferts on a une augmentation du taux de grossesse cumulatif ça c'est une politique c'est une nouvelle politique qu'on doit procéder afin d'améliorer le taux de grossesse c'est lorsqu'on fait la vitrification et on transfère un nombre on fait la culture au stade Blasto et on fait la vitrification avec et à chaque fois si ça ne marche pas on fait un deuxième transfert avec les embryons vitrifiés et comme ça on a un taux de grossesse très important ça c'est une procédure qui permet aussi d'améliorer le taux de grossesse de façon importante et je vous remercie je reste à votre disposition c'est un cours qui a pris une heure et demie ou plus donc il y a beaucoup de détails c'est un passage important pour tout le candidat et c'est vrai qu'on essaie d'être complet mais on peut toujours répondre à vos questions si vous avez des éclaircissements sur certains passages et voilà je vous remercie et à la prochaine au revoir